à vocation d'introduction technique à SRV6, qui est un autre usage courant d'IPV6, qui commence à être courant et qui va très certainement le devenir sur les réseaux opérateurs, puis les réseaux d'entreprise par la suite. Petit rappel historique, vous avez tous connu différents types de réseaux, votre bonne vieille ligne cuivre téléphonique ou du coaxial pour avoir la télévision, et puis avec les années, on a commencé à agréger les services grâce à des protocoles permettant de les faire converger. Aujourd'hui, typiquement, quand vous avez de la fibre optique, vous ne vous posez même plus de questions, puisqu'en fait, tout est sur le même câble et surtout, tout est fourni par de l'IPV6. Et puis les autres réseaux, même le coaxial, on dit, je ne savais pas maintenant, les opérateurs câbles fournissent même la télé en unicast, et ce n'est plus une diffusion analogique avec des signaux comme ça l'était encore il y a 5 ou 6 ans. À savoir aussi, d'ailleurs, chez les opérateurs, le multicasse pour la télévision a disparu chez certains d'entre eux. Donc en fait, on fait vraiment du à la demande, même si on doit copier le même flux N fois. Alors, cette mutualisation, vous la voyez chez vous, vous n'avez plus qu'un câble, enfin, il reste un câble électrique, heureusement, sinon on est embêté quand même, mais vous avez un câble télécom qui fait à peu près tout. Et du gaz pour ceux qui sont chez Italgaz ou non. Alors, côté opérateur, tout à l'heure, on a parlé de différents technos de transport L2 qui changeaient. Et puis, côté backbone, il fallait un moyen d'agréger différents types de services, des contextes aussi pour des clients, etc. Et puis, d'avoir une couche de qualité de service parce que, bon, quand vous avez votre box triple play, quand c'est arrivé sur le marché, il faut que le téléphone, il marche, même quand votre OS préféré vous dit qu'il a quelques centaines de mégas ou plus à télécharger. Donc, vous avez une qualité de service de bout en bout. De même, la télévision, vous voyez bien, vous pouvez télécharger à fond, vous allez très rarement avoir un freeze. Donc, il y a vraiment cette chose de mise en place de bout en bout. Et le protocole qu'on a chez les opérateurs, quasiment de façon unanime, c'est du MPLS, tout simplement, avec quelques évolutions qu'il a pu avoir, notamment pour répondre à des nouveaux besoins. Alors, déjà, on a une augmentation des débits chez les particuliers, la fibre optique à la maison, la 4G puis la 5G, les volumes qui sont absolument gigantesques à maintenant. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé la taille de vos packages de mise à jour sur les téléphones, mais la moindre application pour afficher juste des horreurs de train ou quoi, c'est plus gros qu'un vieux service pack de Windows il y a 15 ans. Donc, c'est devenu absolument démentiel. Et ça se ressent dans les capacités d'interco des opérateurs. Exemple ici, dans l'extraction du rapport de l'ARCEP, merci à Vivien, les dix dernières années, on voit que la courbe monte. Et puis, en plus, si on fait la dérivée, elle aussi monte. Donc, on ne sait pas où ça va s'arrêter. Les opérateurs ont donc le besoin de fournir toujours plus de débits, de services différents, de pouvoir gérer des bascules rapides sans dépenser trop en capacités inutilisées, puisque le but, c'est quand même de se répartir la charge et de ne pas dépenser trop d'argent. Également, on commence à avoir des nouveaux usages qui nécessitent des très faibles latences, des faibles variations de latences. Alors, auparavant, on ne parlait que du jeu vidéo. Il y a dix ans, quand on parlait de latence ou de téléphonie, maintenant, on commence à avoir de la télémédecine. Ce n'est pas très courant, mais on sait que ça va venir. Et puis, en entreprise aussi, il y a des usages qui nécessitent des latences et des variations faibles. Alors, j'ai une vidéo de 30 minutes qui résume la techno. Je ne vais pas vous la dérouler, parce que le but, ce n'est pas de vous parler numéro, label, S&I et trop. Donc, je vais passer assez rapidement. Juste, sur MPLS, on a eu des évolutions pour faire du traffic engineering. et permettre de traiter des cas de figure spécifiques. Un exemple ici, imaginons une entreprise à gauche et un data center à droite. Elle a besoin de deux chemins totalement séparés de bout en bout. Vous les construisez de façon manuelle ou pas, selon comment votre réseau est fait. Et puis, vous dites, si j'ai une coupure, je fournis encore un autre chemin. Ça, typiquement, dans un réseau opérateur, ce n'est pas du tout facile à faire, de dire, je veux que ça passe en bas et pas en haut. Parce que si vous ne faites rien, le routage par défaut, en fait, il va passer en haut par les mêmes équipements. Puis, vous ne pouvez plus répondre à des contraintes. Alors, des contraintes comme ça, on les trouve chez certaines entreprises. Un exemple, RTE. Quand ils font des... Alors, ils ont leur propre réseau. Ils n'utilisent pas de réseautière, mais ils ont besoin de garder un contrôle commande au travers des lignes de tension vers les postes sources. Et puis, ils ne peuvent pas tolérer des coupures. Donc, chez eux, par exemple, tous les PLC ont des accès simultanés sur des adresses différentes par deux chemins tout le temps, même quand il y a une coupure. Donc, c'est des choses qui sont à la demande pour certaines entreprises, quand on est sur des réseaux opérateurs classiques. Mais ça existe et ça fait beaucoup de travail pour les ingénieurs. parce qu'il faut commencer à faire des chemins à la main, faire, voilà, donc construire des LSP, MPLS. Et puis, bon, à la fin, ça ressemble à ça. Alors, on orchestre. Quand il faut dépanner, plus personne ne sait trop mettre le nez dedans, sauf avec beaucoup trop de café ou autre. Après, je ne rentre pas dans ce qui peut être consommé par les ingés parfois. Voilà. Également, pour les opérateurs, c'est compliqué de proposer des chemins qui soient les meilleurs selon les types de trafic, puisque je vous montre une topologie avec des liens gras, assez au débit, des liens plus petits. Et puis, j'ai mon site sur la gauche qui veut aller discuter en bas à droite. Si je m'en réfère avec un IGP classique, je vais prendre les gros chemins, je vais monter tout en haut, redescendre, alors que je vois que j'ai des chemins plus courts, mais qui sont plus petits et qui, si tout passe par eux, on va les saturer. Donc, on fait des choix, on n'utilise jamais tout ensemble. Alors, vous vous dites, cette carte, elle est atypique. En fait, elle est tout à fait standard. Voilà, Paris, Marseille, Bordeaux, et puis quelques villes que vous reconnaîtrez aisément entre eux. C'est des cartes assez courantes chez certains opérateurs. Il n'y a rien d'anodin. Donc, faites le test si vous avez la chance d'aller au soleil à Marseille ou dans les vignes gauches, là. Vous attaquez une destination et vous verrez que très souvent, même en restant chez le même opérateur, vous repassez à Paris. Ce qui est tout à fait dommage, alors même qu'il y a des maillages qui existent pour des secours. Donc, notamment parce que répondre à différents besoins, pour dire, par exemple, je passe de la voie par le chemin le plus court et puis des trucs plus lourds par des chemins où il y a le plus de débit, ce n'est pas forcément simple à faire avec MPLS. Donc, l'idée du segment routing, avant de parler spécifiquement de SRV6, c'est de marquer le chemin dans l'entête à la source. Donc, c'est une sorte de routage par la source où, en fait, on va définir le chemin. Alors, il y a différentes façons de le calculer. Et puis ensuite, on va la poser. Et là où on a un espèce de millefeuille mélangé avec des lasagnes, un apache chocolat ou MPLS, c'est plein de protocoles, on se retrouve là avec une encapsulation IPV6, tout à fait standard, un IGP, généralement de l'ISIS, et puis une entête SRH qui est optionnelle, on le verra rapidement selon le nombre d'éléments qu'on a indiqués. Alors, là, je vais passer rapidement sur le marquage. Je ne vais pas vous dérouler. Pour ceux qui veulent dormir ce soir, il y a la vidéo en ligne. Donc, voilà, je vais passer rapidement. Mais l'idée, globalement, est de numéroter chaque nœud du réseau, chaque routeur, et puis d'établir la liste. Donc, là, à gauche, par exemple, quand je sors du 34, je sais que je dois traverser le 67, le 29, etc. Et puis, à chaque saut, je vais lire mon champ suivant. Donc, on a des traitements hardware qui sont très, très rapides par les machines. Le but, c'est d'être aussi rapide, voire plus qu'une commutation sur la belle MPLS. Ce n'est pas de faire des look-up dans tous les sens avec des centaines de milliers de routes ou plus, comme on fait avec un routage IP classique. Ce qui est bien aussi avec SRV6, c'est que si on ajoute un intrus, comme la destination du paquet, c'est une adresse IPv6, il peut être routé par un routeur qui fait juste de l'IPv6, en fait. Donc, on peut, lors de certains cas de déploiement, traverser des réseaux IPv6 classiques sans couper sa structure. Par exemple, vous commencez à faire de SRV6 dans une entreprise, vous avez un opérateur qui vous fournit de l'IPv6 entre vos sites, vous n'allez pas avoir besoin de le couper, ni même de le re-encapsuler. Il va pouvoir se balader comme de l'IPv6 entre vos sites. Attends, attends. J'entends, j'entends. Je vais parler rapidement des modes sans les détailler. On a un mode de base qui est le best effort. On calcule le chemin avec l'IGP, donc je ne vais pas m'attarder sur les technologies qui existent aussi en MPLS pour pré-calculer des chemins de secours, etc. Ce mode-là a peu d'apport, enfin peu d'intérêt comparé à ce qu'on fait, mais bon, il a le mérite d'exister. Et puis, on lui ajoute des choses, c'est ce qu'on va voir après. Là, je vais passer très rapidement. Là aussi, c'est pour la vidéo, ceux qui veulent voir en ligne. Sachez simplement que ce qu'on va faire après, c'est qu'on va ajouter des politiques, des stratégies de traffic engineering pour choisir sur chaque node où est-ce qu'on veut aller. Donc, on va coloriser du trafic, et sur chaque routeur, on va établir un direct pour dire « si c'était le couleur, tu l'envoies par ici ou par là, selon sa destination ». Donc, c'est ce qui permet de commencer à créer des stratégies différentes selon le type de trafic. Donc, exemple, je disais tout à l'heure un trafic voie ou un trafic plutôt qui a besoin de débit, vous allez pouvoir les séparer très aisément. Là aujourd'hui, à part faire de la qualité de service et prioriser des choses en réservant des buffers, vous savez, il n'est pas facile de réorienter du trafic. On peut faire du PBR, mais c'est lourd, ce n'est pas facile à maintenir. Je vais passer, ceux qui veulent voir en ligne, je vais passer sur les labels. Simplement, une comparaison, c'est que en calculant par exemple les latences entre des routeurs, on va pouvoir trouver le chemin le plus rapide. Et là où en haut, en bleu, j'ai la traversée la plus simple pour un protocole de routage, je vais pouvoir donner un chemin le plus court en temps, en vert. Je l'explique mieux et plus longuement dans la vidéo. Je ne vais pas parler des optimisations, je tiche. Alors ces stratégies, on peut les descendre avec un contrôleur central afin de faire des mises à jour dynamiques et en temps réel sur tous les routeurs. Et pour faire ces mises à jour, on va se baser sur de la télémétrie. Alors, je ne parle pas des protocoles parce qu'on a un BGP Linkstate pour remonter les infos, mais il y a plusieurs façons de faire la télémétrie. Les constructeurs travaillent dessus et même s'il y a des rêves sans cours, il n'y a pas de... Enfin, je dirais qu'aujourd'hui, le consensus n'est pas encore fait exactement sur quelle télémétrie utiliser, mais ça vient. L'idée en tout cas, c'est qu'à chaque instant, vous savez, comme sur votre citadin préféré, si vous êtes chauffeur en Ile-de-France, vous savez quel lien est rouge, quel lien est vert, et cela en fonction de la perte de paquets, de la latence, et puis éventuellement d'autres informations. Comme vous centralisez les politiques, vous allez aussi pouvoir visualiser un changement. Dire, bah tiens, demain je veux que tel type de trafic, je vais appliquer telle stratégie, qu'est-ce que ça donnerait sur une journée ? Donc vous allez pouvoir re-simuler ce que donnerait votre changement de stratégie avant de l'appliquer. Donc les grands constructeurs qui travaillent sur le segment routing ont tous des produits de contrôle, et de stratégie de traffic engineering. Alors, bon, là pareil, je passe... Meilleure explication en suivant la vidéo. Une deuxième façon de faire, pour décentraliser, c'est de se baser uniquement sur l'IGP, et de le rendre un petit peu schizophrène, en lui donnant plusieurs personnalités de calcul. Donc on utilise quelque chose qui s'appelle Flexelgo, et on va pouvoir faire faire l'IGP classique, avec le coût qui se base sur le débit ou des métriques manuelles, et puis comme une autre instance de l'IGP, quelque part, où là on va se baser sur la latence, une autre on va se baser sur les taux de perte, et ainsi de suite. Ce qui va donc... Les routeurs vont chacun... Comme vous connaissez le principe d'un IGP, tous les routeurs ont les infos de leur domaine, donc chacun peut refaire le calcul du meilleur chemin vers un autre routeur de son domaine, en fonction de l'algorithme choisi, entre la latence, le taux de perte, etc. On va pouvoir également colorer les liens, exemple mettre des couleurs par opérateur, ou mettre une couleur pour les liens qui sont chiffrés avec, mettons, du MAC sec. Imaginez, vous avez des informations classifiées dans une entreprise qui construit le bel avion que nous montrait Latif tout à l'heure, et bien vous allez dire, tiens, je veux que, en plus d'être déjà chiffré, surchiffré, parce que j'ai une super cyber qui me demande plein de trucs, vous allez pouvoir dire, je veux que sur le backbone, je ne veux traverser que des liens qui sont eux aussi chiffrés, donc je vais pouvoir créer une topologie qui va limiter le nombre de liens à prendre. Et à la fin, on mixe les deux, donc on prend les couleurs, on peut prendre l'algorithme, et puis on va affecter des préfixes IPv6, donc là j'avais exemple du E, par exemple, pour l'express, et puis je peux dire, je fais un E1, c'est l'express, mais qui se base sur tous les liens, sauf sur du file X. Là aussi, la vidéo l'explique plus en détail. Alors on peut en faire pour info, plus d'une centaine de ces Flexelgo. Alors je vais passer sur les optimisations, là aussi, à voir en ligne. Ce qu'on voit, c'est que sur SRV6, on a une façon centralisée de le faire, mais aussi une façon distribuée. Donc il y a une question pour les opérateurs, et puis demain les entreprises, de savoir où placer le curseur, entre un réseau qui est totalement distribué, autonome, mais où vous avez besoin d'avoir un orchestrateur pour descendre les stratégies, les maintenir. Et puis un réseau où vous avez un calculateur central, qui peut paraître être un élément un peu spoff, mais finalement aujourd'hui dans les réseaux, vous avez des serveurs de route, etc. Donc vous centralisez déjà souvent des informations de control plane. Autre question qui se pose quand on a un contrôleur central, c'est la taille maximale du réseau qu'il peut gérer, puisque à un moment, soit vous allez devoir découper votre contrôleur, ou soit le rendre tellement gros qu'il ne sera plus exploitable. Alors c'est un problème courant en informatique, quand on parle de sharding avec les bases de données par exemple. Donc là il y a des travaux de certains constructeurs pour voir comment interconnecter les contrôleurs, pour par exemple qu'ils s'échangent des sortes d'autoroutes, et puis que chacun ait les routes, enfin l'état des petits liens très fins des capillaires de sa zone. Donc je pense notamment des travaux de Nokia par exemple, qui présentaient des choses là-dessus il y a quelques temps, mais c'est le cas chez les concurrents également. On peut imaginer mixer les deux, donc avoir par exemple une majorité de routes très simples, et puis des routes de bout en bout pour des besoins très spécifiques, comme celui que j'évoquais au début. On peut également calculer des chemins selon une demande du client, donc le client peut sur son PE nous donner une information, et la requête va être soit traitée par le PE et un flex algo, si on est dans le mode décentralisé, soit il va envoyer une requête à son contrôleur et dire, bah coucou, calcule-moi un chemin avec telle contrainte, telle contrainte, donc je ne veux pas traverser de passage à niveau, je ne veux pas traverser de tunnels de moins de 2m60, etc. Donc une sorte de guidage routier adaptif finalement. Dans l'autre sens, on peut aussi côté opérateur, enfin en tout cas administrateur du réseau, venir tirer certains trafics, ce qui peut être pratique notamment pour faire des inspections par exemple, donc ça a un fonctionnement similaire à ce qu'on fait avec un BGP FlowSpec, donc pour un opérateur, ça peut être pour certains services particuliers, pour l'entreprise, on imagine aisément passer des services dans un IPS pour des raisons de sécurité, sans tout aspirer, sans avoir des immenses matrices de copies à plusieurs ports sans G, etc. Cette programmabilité, je l'aborde plus en détail dans la vidéo, mais au-delà du chemin, on a des champs plutôt orientés software, avec des longueurs variables, on va pouvoir marquer un identifiant d'application, un identifiant utilisateur, n'importe quoi. Imaginez demain si tous vos paquets, vous avez une station de travail source, l'utilisateur et même le process, votre SOC va faire un travail beaucoup plus facile pour identifier un début de déplacement latéral avec un attaquant, ou encore vous, vous allez pouvoir beaucoup plus facilement appliquer des choix de chemin pour des trafics qui ont des besoins très spécifiques en entreprise. Là où aujourd'hui, souvent, on se bat sur des compromis. Alors ces interactions, tout à l'heure, on disait qu'MPLS est un protocole opérateur pur, puis oui, en data center, on fait du VXLAN, en campus, on commence à faire du VXLAN. Service-y, c'est très probablement le premier protocole qui va faire du bout en bout, puisqu'il y a un projet à l'intérieur qui se nomme APN6 et qui vise à faire ce market directement dans l'hôte via les applications. Alors ça peut être aussi délégué à une SmartNIC, ça peut être délégué à un hyperviseur, mais le but étant qu'on va pouvoir avoir des choses beaucoup plus fines qu'un simple reconnaissance par une adresse, un port, on va pouvoir vraiment identifier un trafic. Alors ça, c'est des choses qui ne seront pas avant quelques années, le temps qu'il y a un travail avec les référents du marché. En l'occurrence, pour les systèmes, vous vous doutez bien, ça va être quelques noms bien connus, Microsoft, Apple et Google, pour le mobile et le VX. Il y a des questions de neutralité également, c'est-à-dire que sur des réseaux grands publics, faire du marquage applicatif avec un téléphone, ça n'a pas d'intérêt dans la plupart des pays parce que de toute façon, notre autorité de référence, par exemple ici, nous indique bien qu'on a une neutralité respectée, ce n'est pas forcément le cas dans tous les pays, donc ça ne veut pas dire que le protocole ne sera pas appliqué pour cet usage ailleurs. Par contre, en entreprise, c'est extrêmement intéressant pour pouvoir faire des choses avec finesse. Alors SRV6, tout comme MPLS, il permet de porter un peu ce qu'on veut, du L3 VPN, des transports de VLAN, etc. Je ne vais pas m'attarder dessus. Et il a également de quoi faire une interconnexion avec son concurrent quelque part, SRMPLS, puisqu'on a aussi du segment routing sur MPLS, c'était même plutôt lui qui était pressenti à l'origine avant que Clarence Filfi, c'est l'idée d'utiliser les entêtes IPV6 pour noter ces chemins. Donc on a une vidéo en ligne qui dure 30 minutes, qui est beaucoup plus claire sur les parties labellisation numéros, si cela vous intéresse. Et puis il y a des vidéos proposées par l'école Polytechnique sur le sujet. Pour ma part, selon les retours que j'ai sur la première vidéo, j'en ferai probablement d'autres. Merci beaucoup. Merci.